chers amis aujourd'hui le thème c'est compressé en un mot quoique bon avec ses 480 chevaux cumulés ça va être difficile de rester calme et intelligent alors qu'est ce qu'on a aujourd'hui on a une bimota tesi h2 qui est concrètement une h2 à laquelle vous rajoutez un bras oscillant du carbone du carbone de l'alu une nouvelle carto une gueule encore plus chelou et ça donne une moto censée être encore plus exclusive en tout cas son tarif est plus exclusif vous allez voir mais ne tardons pas trop là bas c'est la fête on va aller la faire sur route ven ici oh vous êtes là on va commencer par la kawasaki h2 le prix 29500 euros mais ça c'était en 2019 parce qu'aujourd'hui elle est plus au catalogue puisqu'elle est plus euro 5 le poids 238 kg tout plein fait et en termes de puissance on est à 231 chevaux alors on l'a passé au banc et nous on trouve une valeur de 200 chevaux ce qui est assez surprenant passé du haut banc à la moto condition bon bref c'est la valeur qu'on a trouvé la signature de la ninja h2 pour moi c'est juste un putain de collector en puissance première machine à compresseur 200 chevaux elle a une gueule vraiment spé avec une peinture incroyable un bref c'est un collector en puissance pour moi la la ninja h2 premier détail évidemment c'est le compresseur brembo style emma à l'avant ttx 36 de chez allings à l'arrière en autre détail à la disposition qui est assez typé sport gt puisque vraie sportive comme vous pouvez le voir la selle est quand même placé assez bas par rapport au guidon alors ça c'est peu courant peinture miroir donc qui est censé être auto réparante avec une surface qui font entre guillemets à la chaleur pour estomper les micro rayures encore un détail le cadre très tubulaire qui est un petit peu instauré la règle dans la gamme kawasaki parce que maintenant toutes les aides pour un cadre très tubulaire et ça vient de là la ninja h2 est une monoplace et regarder un petit peu comment comment votre océan est accueilli et surtout bien maintenu avec les 230 chevaux il faut au moins ça passons à la bimota tesi h2 les 3p alors le tarif je vérifie sur mon téléphone quand même 64 mille boules et le poids 207 kg à sec c'est une valeur constructeur n'a pas pu la vérifier pareil pour la puissance on n'a pas pu la vérifier mais elle a annoncé pour 250 chevaux avec la ligne haro qui est monté là et fourni d'origine la signature de la tesi h2 c'est tout simplement une h2 de luxe premier détail évidemment le 4 cylindres en ligne compressé de la h2 qui caractérise la tesi h2 c'est son train avant qui est donc un bras oscillant tout simplement ça fonctionne grâce à un système de tringlerie là ça renvoie à l'arrière donc celui ci c'est pour l'avant et celui là c'est pour l'arrière on a un autre bras oscillant à l'arrière du coup et en fait la roue tourne sur son moyeu voilà on la guide grâce à ces petites tringles bref c'est vraiment complexe ça a au moins le mérite de la singularité du coup ce détail en amène un autre c'est qu'on n'a pas de cadre sur la tesi h2 le moteur est porteur un point de détail important selon moi c'est que la tesi h2 reprend franchement les lignes de la h2 c'est un peu dommage elle aurait pu amener autre chose amener un petit peu de la finesse italienne là je pense qu'on n'est pas vraiment dans la finesse ce qui confirme que c'est vraiment une machine de luxe c'est que la peinture est faite à la main donc entièrement en carbone cette coque est vide et à l'intérieur elle est signée par l'artisan qui s'est chargé donc de la peinture et du montage et pour finir sur une anecdote qui va vous faire sourire avant d'aller rouler sachez que sur la ligne de production en italie de la tesi h2 il y a un ingénieur japonais qui vérifie qu'elle est aux normes de production énorme non 1 2 3 voilà pour se faire des potes j'ai une petite anecdote pour vous et je pense qu'elle est plutôt dans le thème sur youtube je suis la chaîne un ancien pilote de chasse de la marine est en fait il expliqué que dans le rafale le manche est à droite et pendant les longs vols son bras droit qui concentre donc tous les efforts et tu vois que je vais réussir à me faire tirer dessus son bras droit avait tendance à tétaniser pour lutter contre ça il expliquait qu'il devait bouger le bout des orteils et que ça permettait de gagner un petit peu en précision et de détendre un petit peu l'avant-bras et je propose qu'on essaye sur la h2 parce que la position qui casse le poignet avec la selle qui glisse et surtout la poignée de gaz avec le filet à la remise qui est super brutal et qu'il est tout autant à la coupure franchement tu tétanis direct donc allons bouger le bout des orteils ce rêve bleu jouez au jeu des 7 erreurs enfin des similitudes avec moto journal le même compresseur la même clé le même tableau de bord les mêmes commodos le même amortisseur de direction les mêmes rétros la même trappe à essence à mon avis le même fournisseur de logo les mêmes optiques que ce soit le gros ou les petites canines là j'allais dire la même fourche c'est le mec qui a rien compris les mêmes embouts de guidon les mêmes mètre cylindre de frein les mêmes leviers d'embrayage le même étrier brembo à l'arrière la même électronique vous l'aurez compris la principale différence c'est le châssis et le carbone et l'aluminium et et le tarif pour le classement pour moi c'est un peu l'école des fans les deux à égalité la kawasaki pour ce côté moto de série juste sensationnel et puis pour la taizy moto de petite série mais exceptionnel mon classement sans prendre en compte la variable prix moi je fais gagner la kawasaki h2 parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'acclimater au train avant de la bimota par moi ce que j'adore cette moto c'est le look on a l'impression vraiment d'avoir un missile furtif puis un deuxième truc forcément son moteur c'est surtout la manière dont ça pousse qui est intéressant à partir de 8000 quand le turbo le turbo le compresseur se met en route ça vous aspire c'est cette sensation d'être aspiré qui est super grisante la grosse différence forcément entre les deux motos c'est au niveau du trait avant et avec sa fourche conventionnelle on a quand même un peu plus de retour d'info même si des fois on a un peu moins de stabilité par rapport à la taizy elle a un côté un peu pâteau et je trouve ça rassurant pour la route contrairement à une vraie hyper sport ou à peine tu touches le guidon la brel elle se met comme ça là il ya de l'inertie et de la bonne inertie elle est plus compacte la moto et vu que moi je suis plus petit crémi et ben je préfère avoir les demi guidons plus rapprochés de la selle au niveau du freinage on a un peu moins de mordant mais bon avec des brimbos style emma même si on a moins de mordant il suffit d'un doigt pour freiner vous voulez pas whisky d'abord suspension c'est top la boîte et le shifter ça passe comme dans du beurre c'est top mais maintenant on arrive au défaut c'est que finalement je passe jamais la 3 en fait tu restes en deux pour profiter de toute la plage de régime parce que de façon même au ralenti tu es à 300 donc c'est vraiment surdimensionné pour la route quand on s'applique à vraiment charger le trait arrière commence à avoir du mouvement et il faut vraiment faire gaffe parce que le contrôle de motricité ne peut pas tout faire je trouve le filet de gaz un peu brutal bon la petite bulle faut se mettre en position limante complète pour avoir un semblant de protection c'est plus pour protéger le compteur on va peut-être reconnaître qu'elle a en défaut des petits mouvements notamment au freinage dès que tu prennes super fort je sais pas pourquoi tu sens que l'arrière il dribble un peu quand on arrive un peu vite sur une épingle on sent quand même qu'il y a de la masse elle gigote un peu aussi sur les grosses grosses bosses et un peu lourde sur les changements d'angle la moto par contre elle chauffe un peu du fait du cadre très tubulaire qui laisse toute la chaleur monter vous êtes aux premières loges quoi donc bon en été en pleine canicule ça va être compliqué on a vraiment une différence sur la kawasaki avec une fourche qui est plus sèche qui est un peu moins confortable que le bras oscillant de la tési allez mais plus le premier la qualité des matériaux les pièces en carbone les pièces en aluminium fraisées c'est magnifique la position est plus confortable je trouve que l'assise est moins radicale que sur la h2 c'est la sensation que les nids guidons sont plus ouverts le travail ça apporte vachement de confort et aussi de stabilité à haute vitesse on va dire en plus la qualité de suspension honnêtement ça absorbe tout 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 toutes les aspérités au niveau du freinage rien à dire grâce au travail en fait il n'y a pas de transfert de masse et la moto est toujours stable même quand on freine en virage le moteur évidemment est indéniablement une qualité là il est totalement libéré alors ça s'entend et ça se sent aussi pas tout de suite mais une fois que tu sondes tu as un peu de place pour sonder un petit peu les hauts régimes tu prends une méchante gifle alors le point négatif de ce trait avant en fait c'est qu'à basse vitesse bon c'est pas forcément l'utilisation qu'on a dans la moto mais l'avant colle un petit peu à la route moi j'ai pas de feeling à l'avant en fait ça fait un peu comme le télé lever de bmw où t'as pas trop de retour d'info même quand tu mets de la contrainte avec cette moto on a vraiment le sentiment d'être suspendu et c'est vrai que la moto flotte un peu quand même il faut s'habituer maintenant il ya un bip pas mais au secours vas-y vas-y coupe ça fait un peu plus de temps